Deux smartphones découverts dans la cellule d'un t.erroriste présumé et d'un fichier S. Lire aussi. Une enquête antiterroriste ouverte à la suite de la découverte d'un engin explosif artisanal à Paris. Un homme, âgé de trente ans, avait été mis en examen en octobre 2017 pour tentative d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste et écrouée, avec deux de ses complices présumés, pour avoir placé le 30 septembre dans un immeuble du sixième arrondissement des bonbonnes de gaz surmontée d'un dispositif de mise à feu électrique par téléphone. Malgré trois appels et pour une raison inconnue, le dispositif n'avait pas fonctionné. C'est lors d'une fouille par des surveillants du bureau central de renseignement pénitentiaire le 6 février que deux téléphones portables ont été découverts sous un des matelas de la cellule, le terroriste présumé partageant celle-ci avec un co-détenu lui aussi fiché S, a indiqué la même source. Lire aussi. Qu'est-ce qu'une fiche S ? Le trentenaire a ainsi pu communiquer avec l'extérieur et notamment poster des messages sur Facebook entre le 12 décembre et le 6 février, encore visible samedi sur son profil. Les deux hommes devraient être poursuivis pour recel de remise illicite d'objets à détenus selon la même source. En attendant les résultats de l'enquête judiciaire, les deux co-détenus feront l'objet d'une convocation mercredi devant la commission de discipline de la maison d'arrêt. Ils encourt jusqu'à 14 jours de quartier disciplinaire, selon le Parisien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !